Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction Vincennes ce vendredi 12 mai, c'est vrai que je ne vous cache pas que ça a été long ces derniers jours avec des quintets de galop, c'est pas que ça me dérange particulièrement mais des quintets de 3 ans des quintets avec 6 noms partant, des secondes d'épreuve, c'est vrai qu'en ce moment le galop c'est pas forcément la rigolade, donc voilà ça c'est un quintet assez normal qu'on va retrouver avec le prix Léo ce sera la troisième course de cette réunion nocturne avec un quintet prévu à 20h15 des chevaux de 7 à 10 ans, ils n'ont pas gagné 251 000 euros avec un recul de 25 m à 164 000 euros des conditions assez classiques j'ai envie de vous dire, avec 15 concurrents qui seront sur 2850 m sur la grande piste de Vincennes avec un recul de 25 m donc à partir du numéro 5 pour les 11 plus riches ils ne sont que 4 au premier poteau, voilà ça va être dur pour le premier échelon de résister à la mode de poursuivant en tout cas on va rentrer dans la vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le 14, Gamin Jabba un Gamin Jabba qui possède une musique pas forcément très flatteuse, distancée, 5ème, distancée, 9ème, distancée c'est vrai que ça fait pas rêver, maintenant la dernière fois c'était pas si mal que ça, je crois pas qu'on l'ait c'était le grand national du trop, non là pas le grand national du trop, enfin bref parce qu'il n'y avait que Gamin Jabba mais il courait bien, il a été disqualifié après enquête sur ses allures mais il avait fait l'arrivée, je ne sais pas s'il était 3ème ou 4ème cette fois-ci on fait appel, enfin c'est Jean-Michel Bazir qui reprend les rênes, le patron qui est aux commandes déféré des 4 pieds, voilà il est dans sa catégorie, l'engagement est favorable même s'il aura 25 mètres avec le 4 unités au premier poteau, franchement il devrait lutter pour la victoire honnêtement c'est un cheval de qualité qui vaut largement un lot de ce genre et même si sa musique ne fait pas rêver, je pense qu'il a les moyens de remettre les pendules à l'heure ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 4, Gims Duplessis alors Gims Duplessis vous le voyez, 4 courses, cette année pas grand chose à se mettre sous la dent maintenant il est déféré des 4 pieds, c'est en général comme ça qu'il est le mieux je pense qu'on a préparé cet engagement avec son entraîneur Philippe Boutin déféré des 4 pieds, idéalement engagé, confié à Eric Raffin je pense qu'on ne peut pas rêver beaucoup mieux dans cette catégorie maintenant il y a quand même de l'opposition au deuxième poteau comme je l'ai dit il y a une meute de poursuivant à ses trous et c'est vrai que ça va être difficile, je ne sais pas qui va prendre la tête je ne sais pas s'il va devoir faire des efforts en tout cas vu la qualité de l'engagement et la configuration du cheval je pense qu'on est prêt à le voir remettre le couvert et à montrer son vrai visage ensuite en troisième position j'ai retenu le 13, Fanatic Flash Fanatic Flash c'est un cheval qui est assez irréprochable ces dernières semaines même ces derniers mois son entraîneur, vraiment il prend un très grand soin à lui donner des très bons engagements dernièrement je crois que c'était du côté d'Amiens il est venu pour gagner et il a fait le boulot, il a pris tête et corde et c'est vrai qu'il a fait le taf comme on dit auparavant 4ème en battant Gamma Jabba, c'était la course référence c'était vraiment bien dans le prix Eucrate parce que c'est un cheval qu'on a souvent vu s'illustrer sur des courtes distances il a montré à cette occasion qu'il avait également de la tenue qu'il était compétitif dans cette catégorie maintenant je pense qu'il a moins de marge que Gamma Jabba, c'est pour ça que je retiens Gamma Jabba devant lui et même Guim ce du plaisir, mais en tout cas c'est un cheval qui est régulier, qui est toujours en aussi bonne forme qui est déféré des 4 pieds, David Thomas qui le connait bien un peu pareil que pour les autres je pense que c'est vraiment un bon point d'appui ensuite en 4ème position j'ai retenu le numéro 5 qui garde à vous je l'adore ce cheval là c'est vrai qu'il s'est montré fautif dernièrement c'était avec Jean-Michel Bazir, faut pas le condamner là dessus c'était ici Galique Durocher terminé 6ème c'est un cheval qui a vraiment des références à faire valoir moi j'ai toujours bien aimé ce cheval là et c'est vrai que cet hiver il a vraiment réalisé de très belles choses j'ai une perf avec Gohan Boy et également Emerald Debet dont j'ai déjà parlé par le passé dans d'autres quintets et c'est vrai que rien que cette performance là quand on voit Gohan Boy et Emerald Debet ce qu'ils ont fait depuis on se dit qu'il n'y a pas photo et c'est vrai que sur la fouet de cette sortie c'est même une toute première chance maintenant il faudra que ça se passe bien en tout cas c'est un cheval qui est dans sa catégorie et qui devrait logiquement lutter pour les belles places ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 7 Foster Wood je l'aime moins sur la grande piste de Vincennes maintenant c'est un cheval qui est vraiment revenu au top il m'a vraiment beaucoup séduit ces deux dernières fois il a vraiment tracé de très très belles fins de course j'ai l'impression que lorsqu'il est préservé il est vraiment capable de finir vite alors le fait de se retrouver au 25 mètres c'est pas forcément un problème avec seulement 4 concurrents qui seront au premier échelon il peut quand même se retrouver rapidement au sein du peloton après s'il trouve les bons dos pour se rapprocher attention déférer des 4 pieds je pense qu'il est capable pour son retour sur la cendrée parisienne de signer un joli retour justement ensuite en 6ème position je suis parti au premier poteau avec l'as gamin de Maé il m'a un petit peu déçu dernièrement c'était une des courses références il est battu par Yipard de Thiers qui s'imposait vous le voyez il était à 6,80€ c'était pas forcément attendu qu'il déçoive autant maintenant je le condamne pas là dessus c'est un cheval qui a quand même déjà bien fait sur la piste de Marseille d'ailleurs il avait terminé 2ème je crois de Graal du Trésor sur ce parcours en battant notamment Gagneur donc voilà il déférait des 4 pieds c'est le moins riche mais attention c'est loin d'être le moins doué moi je m'en méfie il déférait des 4 pieds je lui vois une chance pour une place avant le coup sa dernière sortie m'a un petit peu refroidi mais sur ce qu'il a fait de mieux je pense qu'il est capable de finir 3,4,5 ensuite j'ai retenu son rival un guépard de Thiers qui vient de le devancer un guépard de Thiers qui au mieux il l'a prouvé dernièrement croisé la roche maintenant le petit bémol c'est la grande piste de Vincennes il n'a pas de vraie référence c'est pas forcément le cheval de grande piste mais bon son entraîneur tente le coup il est bien l'engagement est assez favorable voilà pourquoi pas je me dis qu'il est capable de pourquoi pas comme je l'ai dit de prendre une place pas mieux avant le coup parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de concurrents qui lui sont préférables mais si ça se passait bien et qu'il venait avoir une ou deux défaillances il est capable d'intégrer la bonne combinaison du quintet et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 12 Philio Deloux c'est vrai qu'il est un petit peu déçu dans le quintet plus sur l'hippodrome de Vichy en début de mois maintenant je ne le condamne pas là dessus c'est vrai qu'il s'est il s'est rapproché en épaisseur peut-être un petit peu tôt il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre et c'est vrai qu'il faut le préserver peut-être un peu plus longtemps il a prouvé qu'il était compétitif dans cette catégorie sur ce parcours de l'hippodrome de Vincennes donc voilà ça c'est pas un souci il faudra juste qu'il trouve les bons dos pour se rapprocher et s'il ne fait pas trop d'efforts je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure et de terminer 4-5ème et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 10 Gallique du Rocher lui aussi dans sa catégorie c'est vrai que ses performances sont un peu en dents de scie il n'est pas régulier il a parfois des allures un petit peu douteuses maintenant c'est un cheval qui a de la qualité Franck Leblanc est un homme habile défaire des 4 pieds attention lui aussi il est capable de faire de belles choses même qu'en prenant la tête mais bon j'ai des doutes avec lui c'est un peu difficile de recommander chaudement mais sur sa vraie valeur il a vraiment les moyens de lutter pour une très belle place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14 Gamin Jabba que j'ai retenu en tête devant le 4 Gims Duplessis en 3ème position le 13 Fanatic Flash devant le 5 Gardavou ensuite en 5ème position le numéro 7 Foster Wood devant l'As Gamin de Maé le 2 Guépard de Thiers et enfin en 8ème position le numéro 12 Filio de Lou en cas de non partant le numéro 10 Gallique du Rocher en conseil de jeu pour moi comme je vous l'ai dit le 14 Gamin Jabba il découvre vraiment une tâche à sa portée le 4 Gims Duplessis a été préparé pour ça et le 13 Fanatic Flash fait toutes ses courses 14, 4, 13 pour moi c'est 3 bonnes bases j'avoue que j'aime beaucoup le 5 c'est un peu un regret de ne pas vous le conseiller en base Gardavou mais en tout cas je pense que mes 4 premiers chevaux ont vraiment une très belle carte à jouer dans cette compétition un petit tour du côté du Prix de Lac-Duc il y avait encore un nom partant dans le Quintet Plus de ce mercredi avec Primo Violino je crois du coup Gloria Fromm qui s'impose dans cette deuxième épreuve de handicap devant le numéro 5 Drogo le 8 Minopico que j'aimais bien qui a vraiment redoré son blason devant le numéro 16 Goodfriend qui conserve la 4ème place tout à la de justesse face au numéro 11 Big Freeze on va se quitter là-dessus on va tirer un petit tour du côté des 2 rubriques Top Prono et Turf sélection avec un Quintet qui était difficile à dénicher mais bon quelques trios intéressants qui vous ont été indiqués voilà donc si vous voulez tester ces 2 rubriques c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turk-fr.com moi je vous retrouve demain d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye